Tous ces rapports doivent être publiés et rendus publics. Donc tous les citoyens sénégolais doivent avoir accès à ces informations. Donc c'est quelque chose que la société civile salue. Mais il y a toujours des inquiétudes. Les inquiétudes c'est que ces codes de contrôle n'ont pas toujours le pouvoir de saisir direct du procureur de la République. C'est là où se trouvent les limites. Et c'est le plan d'ouaille que porte la société civile depuis des années dans le cadre de la réforme des institutions. On attend toujours aussi avec ce nouveau gouvernement et on a beaucoup d'espoir qu'il y ait vraiment beaucoup plus de transparence dans le cadre de la gestion des affaires publiques.